Je suis frappé dans la visite de ces mages, quand il est dit dans l'évangile, vous l'avez entendu, selon Matthieu, quand ces mages viennent à la maison où se trouvait l'enfant, on ne cite que l'enfant et qui ? Ah bon ? Il est où la parole ? Vous n'avez pas entendu les amis ? Il est entré dans la maison, il vit l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, il se portionnait devant lui. Mais où est passé Joseph ? Comme quoi, c'était une blague. Frères et sœurs, nous célébrons l'épiphanie du Seigneur. Et j'aimerais partir de l'évangile que nous avons entendu, qui est vraiment riche en paroles qui peuvent nous mettre en route au début de cette année 2023 pour aller jusqu'au bout de notre appel pour répondre véritablement notre vocation chrétienne, vous et moi. J'aimerais m'arrêter ces trois questions qui peuvent être trois points qui nous permettent de mieux saisir la tonalité de cette fête. Qui sont ces mages ? Qui sont-ils ? La première question. la deuxième question. Pourquoi il passe par Jérusalem ? Pourquoi ce détour ? Et la troisième question qui est la dernière. Pourquoi ces offrandes à cet enfant ? Qui sont ces mages ? Frères et sœurs, ce sont sûrement des hommes venant de Babylone en Orient. Ils sont instruits, des astrologues qui scrutent le ciel, qui observent les étoiles. Ce sont des hommes qui ont une très belle âme, qui sont instruits, des hommes qui désirent s'ajoutiller devant un roi qui vient de naître. Ce sont des savants, des savants, des gens intelligents. Alors, vivant dans la vérité, ils partent de chez eux et commencent un grand chemin vers une promesse. Je crois que nous avons fait cet après-midi ce cheminement aussi. Moi, je viens de Lyon. J'étais pendant une semaine à une retraite. Je viens d'arriver. Je suis venu avant cet âme même. Je viens de Lyon. Cet âme vient de très loin de Paris. Il y a un désir qui nous a mis en mouvement pour venir adorer notre sauveur, notre Seigneur. Et ces gens, ces mages vont traverser tout le désert. Ils vont parcourir des kilomètres. Et pendant ce chemin, pendant ce parcours, je crois qu'il y a un élément important qui va les mettre ensemble jusqu'au bout, c'est la fraternité. Je crois qu'ils vont rester unis jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Peut-être, c'est une invitation pour nous, en cette année, 2023, que nous puissions vivre la fraternité jusqu'au bout. Être frères et sœurs ensemble. Que dans qui c'est vivant, qu'il n'y ait que des frères et des sœurs qui se retrouvent, qu'il est bon, qu'il est beau, pour des frères et d'être ensemble. Car c'est là où Dieu manifeste son amour, sa bénédiction. Peut-être que c'est une invitation pour nous, en cette année, de pouvoir vivre cette fraternité. Ces mages sont différents les uns des autres, de cultures différentes. Ils se mettent en route pour une promesse. Rencontrer quelqu'un de très important et l'adorer. Cet élan, ce désir, les mets en fraternité pour traverser les désirs et les adversités. Peut-être que l'année 2023 ne sera pas, voilà, un fleuve tranquille. Il y aura des hauts et des bas. Mais au cœur de cela, notre vivre ensemble, nos liens fraternels, notre présence débloquent tout. D'ailleurs, même dans le sœur 23 que la plupart connaît, le Seigneur se dit berger, ce berger qui prend soin. Et le psalm, il dit « Le Seigneur, mon berger, je ne manque de rien. » Déjà, au début, il dit « Le Seigneur, mon berger, je ne manque de rien. » Et après, il dit « Si je traverse les ravins de la mort, je ne cleanse aucun mal. » Le psalm ne dit pas « Jamais je ne traverserai les ravins de la mort. » Non. Mais s'il m'arrive à traverser ses ravins, il sera avec moi. Une manière, une façon peut-être de pouvoir commencer cette nouvelle année en mettant en notre cœur, voilà, cette soif, ce désir, de lui appartenir, d'être en Dieu, quelles que soient les difficultés. Et d'ailleurs, ces mages, ces trois mages, après ce cheminement jusqu'à Jérusalem, ils vont rencontrer des adversités. Ils rencontrent des difficultés. Hérode, le roi, à l'époque, était un tyran, cruel, hypocrite. Nous le savons, il fera tuer tous les enfants, tous les petits enfants de Bethléem. On l'a fêté quelques jours après Noël, les saints innocents. Dès qu'il entend parler de la naissance d'un roi, il tremble de peur, de jalousie. Et il ment. Il se fait dire où doit naître le Christ, c'est-à-dire le Messie, en faisant scruter les Écritures par les scribes à Bethléem en Judée. Et il dit aux mages, allez vous renseigner pour que j'aille moi aussi me posterner devant lui. Maintenant, Hérode vit dans le monde de mensonges, dans le monde d'hypocrisie, dans le monde de Pinotio, au monde de mensonges. En fait, il veut tout simplement faire taire cet enfant Messie. Mais entre-temps, nous avons appris quelque chose d'important avec les mages, ces chercheurs de lumière. C'est en scrutant les Écritures, en écoutant la parole de Dieu qu'ils retrouvent le bon chemin. Et la lumière, l'étoile avec la joie. Matthieu nous disait qu'il se réjouit d'une grande joie. Peut-être aussi, pendant cette année, nous sommes appelés à nous nourrir de la parole de Dieu, à scruter l'Écriture, à être des amis fidèles, à méditer la parole. Certains croient que mettre la Bible fermée ou bien ouverte au chevet du lit. Chaches les démons, les êtres mauvais. Non! Une Bible déposée au chevet de ton lit, sans contact, sans relation, c'est un livre, c'est comme une bibliothèque. La Bible devient la parole de Dieu quand je l'ouvre chaque jour. Quand je rentre en communication, quand je la médite, elle devient efficace. Elle cherche les esprits. Elle ouvre les portes. Peut-être une invitation pour nous, en cette année, d'être des amis fidèles, à scruter les Écritures. Qui a une Bible chez lui, à la maison? Qui ouvre sa Bible une fois par jour? Continuer, frères et sœurs. C'est une nourriture. C'est notre nourriture, en fait. Qui peut passer une journée, deux journées sans manger? Ça commence à faire comme ça, à trembler, non? Mais c'est pareil. Quand on passe une journée sans lire la parole de Dieu, sans la méditer, notre âme tremble. Et devant l'adversité, on trébuche, on tombe. La parole de Dieu nous rend fort, nous fortifie. C'est ce que vont faire ces mages, en fait. Dans la désolation, dans l'épreuve, dans l'adversité, la parole de Dieu nous remet en route et en grande joie, comme ces mages. Comme disait le prophète Isaïe dans la première lecture, au chapitre 60, verset 1, Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. La parole de Dieu nous met debout. La parole de Dieu nous met en marche. La parole de Dieu fait de nous des vainqueurs. La parole de Dieu fait de nous des prophètes, des témoins, des éveilleurs, des leaders. Peut-être que cette année, nous sommes appelés à être leaders. Dans ta famille, à la maison, être leaders. Pour conduire les autres, pour fortifier les autres. À qui c'est vivant, être leaders. Être berger. Pour fortifier les autres. Pour conduire les autres. Ne dites pas seulement, ah oui, c'est l'affaire de Louis et de Germaine. Voilà. Non. Chacun de nous est berger. Dans ta famille, dans ta maison, tu es berger. Dans ton travail, tu es berger. Pour conduire les autres. Pour ouvrir la porte devant les autres. Pour laisser la vie du Seigneur agir. Pour permettre à ce que le Seigneur rejoigne les autres. Parce que tu l'as. Pour que tu puisses le donner aux autres. C'est ce que font ces images, en fait. Quand ils sont perdus, ils s'accorchent à la parole. Le troisième point, c'est le fait de se mettre en route et aller et se laisser guider. Ils se laissent guider jusqu'au bout. Ils suivent l'étoile. Quelle est l'étoile que tu vas suivre cette allée? Quelle est l'étoile que tu vas suivre cette année? Peut-être ça serait de nous pouvoir trouver cette étoile. Ils arrivent à Bethléem. Ils apportent leur présent. Ils se postèrent devant l'enfant. ils vont jusqu'au bout de leur chemin, de leur désir, selon la promesse. Ils vont jusqu'au bout. Ce sont des jusqu'au boutiste. Il faut que nous soyons des jusqu'au boutiste. Jusqu'au bout. ça va? N'abandonnez pas. N'abandonnez pas votre cheminement à la suite du Christ. N'abandonnez pas votre communauté. N'abandonnez pas votre groupe de prière. Soyez des hommes et des femmes qui vont jusqu'au bout. Comme je dis, des jusqu'au boutiste. Peut-être encourager aussi les autres qui se fatiguent en cours de route. Que nous puissions nous porter les uns les autres. J'aime bien une image chez nous. Je crois que ça se passe aussi aux Antilles. Les les plantes fruitiers qui portent beaucoup de fruits. Par exemple, un manguier ou bien un orangé qui porte beaucoup de fruits. Des fois, les branches, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les branches ne se cachent pas? Il faut mettre des on appelle ça des tuteurs. Que cette année, nous soyons des tuteurs. Voilà. Nous puissions nous supporter les uns les autres. Supporter les autres. sauf que pour être tuteurs, les amis, on ne prend pas n'importe quel arbre. N'est-ce pas? On ne prend pas n'importe quel bois pour être tuteur. Sinon, ils se cassent, en fait. On prend des bois du fortifié. Et peut-être que pour être tuteur, il faut se laisser fortifier par le Seigneur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Être solidaire. C'est cette fraternité à laquelle je vous exhorte, en fait. On dit souvent chez nous, pour être solidaire, il faut apprendre à être solide pour ne pas être soluble. Apprenons à être solide pour construire cette fraternité. Ces mages offrent de l'or, de l'encens et de l'ami. L'or qui est pour le roi, l'encens pour le Dieu qu'il est, l'ami, pour celui qui va offrir sa vie sur la croix. L'ami est un parfum dont on embaumait les morts. Il y a là l'humanité du Christ à saisir. Dieu, or, pardon, Dieu, roi, pardon, Dieu, Dieu, en sang l'or au roi, l'ami, l'humanité du Christ. À Noël, nous avons célébré la nativité du Christ et nous le disons dans le crédo vrai Dieu, vrai homme. En naissant dans notre monde, dans nos cœurs, à Noël, ce que nous fêtons, il épouse notre humanité pour nous revêtir de sa divinité pour que nous soyons capables de Dieu. Nous sommes capables de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens, on devrait être franchement des gens les plus heureux du monde. monde. Parce qu'on a tout quand même. On a tout. Mais tu vois un chrétien qui va à la messe, j'ai envie de fuir. Pourquoi les gens ne viennent pas à l'église ? Parce qu'on ne donne pas de bons exemples. On ne donne pas envie aux gens. On ne donne pas envie aux gens. cette année prenons des résolutions peut-être pour changer notre mentalité chrétienne catholique pour permettre à ce que la lumière que nous recevons, la vie que nous recevons, l'amour que nous recevons, la miséricorde que nous recevons, nous puissions les partager aux autres. Averti en change de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Il y a là le salut en fait. Ces mages sont sauvés avec un songe. Il est important de noter ceci. On ne peut pas rencontrer le Christ et rester comme tel. Quand on rencontre le Christ, il y a quelque chose qui change en nous. Dans toute manière d'être, ça change. On ne peut pas venir à Dieu et retourner par le même chemin par lequel nous sommes venus à lui. peut-être aujourd'hui, en rentrant chez vous, de passer par un autre chemin. C'est une manière de parler. Peut-être l'autre chemin, ça sera de pouvoir changer de mentalité, de pouvoir changer de vision, de pouvoir sortir de nos sentiers battus, de nous mettre à l'écoute du Seigneur, de nous laisser guider par lui. Frères et sœurs, qui sont ces mages? Je reviens à la première question. c'est chacun de nous. C'est chacun de nous. En cette fête de l'épiphanie, imitons-les. Devenons-nous aussi des chercheurs du roi, des rois, des hommes et des femmes qui marchent en fraternité, qui écoutent la parole de Dieu pour nous mettre en route, même dans l'adversité. Demeurons dans la joie en nous prosternant souvent devant le Christ dans l'adoration. Même dans nos maisons aussi. Pas seulement, n'attendez pas toutes les deux semaines pour venir ici adorer le Seigneur. Dans vos paroisses, dans vos maisons, dans vos lieux de vie, créez des basiliques, des cathédrales, des lieux de prière, des églises. afin que le roi des rois puisse habiter nos lieux de vie. Offrons ce que nous avons, ce que nous pouvons, ce que nous sommes et recevons son salut. Amen. 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 Amen.